on passe tout de suite à l'exercice numéro 2 alors pour cet exercice la problématique est différente vous êtes dans un groupe de travail qui a besoin d'un agenda privé d'un agenda que vous partagez entre vous pour planifier des réunions en interne là c'est plus quelqu'un a partagé un agenda avec vous là c'est vous qui allez avoir la charge de créer un agenda et de le partager avec les personnes appropriées donc la fonctionnalité étudiée ici c'est le partage d'agenda à des utilisateurs ou à des groupes ou à des groupes d'utilisateurs pour ce faire je vais encore vous montrer sur mon écran comment on s'y prend avant de passer à l'exercice en lui-même qui est affiché sur la diapositive donc pour créer un agenda dans mon interface agenda je reviens en affichage par mois parce que je préfère il ya un bouton nouvel agenda juste ici je clique sur le plus je suis un nouvel agenda simple donc je choisis un nom d'agenda mon agenda de groupe par exemple et je valide avec la flèche donc là il apparaît avec une pastille violette et notre but parce que là actuellement on a créé un agenda c'est bien on peut créer un événement et tout mais notre but ça va être de le partager avec les personnes qui nous intéressent donc je vais sur pardon j'ai sur le petit bouton des trois petits points reliés qui veut dire partage je clique dessus et ça donne un petit champ où on peut taper des noms d'utilisateurs d'utilisatrice ou des noms de groupes d'utilisateurs avec les avec qui on souhaite partager l'agenda donc si je tape j'ai pas le nom d'utilisateur entier de quelqu'un je repense là j'ai tapé marouane tiens voilà si je tape marouane et bien je trouve marouane et je peux l'ajouter en partage là il ya un petit logo qui veut dire ça c'est un utilisateur là je l'ai partagé avec marouane et il apparaît dans la liste des personnes avec qui je les partage si je veux le partager avec un groupe d'utilisateurs c'est la même chose si je connais le nom du groupe le tap là par exemple je vous ai créé un groupe qui s'appelle indi café 2 donc je tape indi café 2 et ici le petit logo avec deux petites silhouettes ça veut dire que c'est un groupe donc même chose je vais aller là je vais pas valider pour pas vous embrouiller parce que sinon ça va le partager avec vous et voilà comment on procède et si je veux rendre marouane capable de modifier l'agenda c'est à dire d'ajouter de supprimer des événements parce que là que lorsqu'on le partage c'est en lecture seul c'est à dire qu'il ne peut que le visualiser si je veux qu'il soit capable de le modifier je coche la petite case peut modifier si je veux arrêter le partage mais tant que je me suis trompé ou que marouane a quitté le groupe je fais la petite poubelle et j'ai arrêté le partage voilà j'espère que c'est clair et je vous montre rapidement pour créer un événement il suffit de cliquer sur un jour par exemple mettre son nom d'événement et il ya des dates etc ça je vous laisse en autonomie là dessus je vous laisse en Sous-titrage FR ?